Développer votre créativité et votre visualisation. Alors, quand on arrive dans le développement du leadership ou personnel, on se dit que c'est la visualisation. C'est-à-dire que, je vais te donner, j'aime les images. Imagine un architecte qui n'a aucune idée en tête de ce qu'il va faire. Même si je le mets devant un ordinateur, tu es d'accord qu'il sera incapable de faire quoi que ce soit. Tout naît d'abord dans notre créativité. Un skieur, un pilote de Formule 1 retrace sans cesse le parcours, sans cesse. Revive des centaines de fois avant ces Jeux olympiques, avant le circuit de Monaco, le parcours. Ils connaissent chaque courbe. Ils visualisent dans leur tête ce qu'ils vont vivre vraiment. La recherche a démontré que si vous faites cela, si vous êtes capable de créer, de développer, d'enrichir, d'utiliser la créativité qui est en vous, vous allez complètement exploser vos résultats sur la durée. Pourquoi ? Parce que, hormis le fait d'imaginer le projet que vous avez, vous allez aussi imaginer des solutions. Au dernier moment, vous allez dire, wow, ça ne marche pas. Ça y est, j'ai une idée. Et je crois que les personnes qui réussissent ont une grande partie artistique en elles. Je crois que les plus grands entrepreneurs ont un grand côté artiste. L'artiste, le cliché, c'est le peintre ? Pas forcément. Moi, quand je suis sur une scène, je suis un artiste. D'ailleurs, vous allez vous en apercevoir. Donc ça, c'est la cinquième façon de tout avoir et sur la durée. La cinquième astuce, le bouleversement mental que vous devez mettre en place, c'est de développer cette capacité d'anticiper, de voir, de créer. Je suis architecte, ça y est, je vois à quoi ça va ressembler ma maison. Boum ! Maintenant, je peux la dessiner ou la donner à mes graphistes. Sous-titrage ST' 501